Comprendre quoi ? Eh bien, juste avant de vous emporter, vous me parliez d'un petit garçon. Vous vous en souvenez peut-être ? Vous pouvez me parler de ce petit garçon ? Oui, je l'entends, rossette. C'est le bruit du danger. Professeur Grant ? Wendy, s'il te plaît ! Elle ne viendra pas. Ta maman ne se sent pas très bien, Marc. Bon, mais ce sera que toi et moi cette année. On y va ? C'est bien malchambre. Je me souviens plein de choses, mais je ne me souviens pas de ça. J'aurais dû me douter que tu finirais par faire un truc pareil. T'as toujours été chez moi. Pourquoi aller comme ça dans ton souvenir ? Elle était tout le contraire. Non ! Laisse-moi ! Laisse-moi y retourner ! Qu'est-ce que tu casses ? Qu'est-ce que tu casses, Marc ? Rentre, mon grand. Rentre à la maison. Ouvre cette porte ! C'est pas mon mère. Non, c'est pas mon père. Tu m'as inventé. Je suis ta balle anti-stress, c'est ça ma raison d'être. Tout ce temps où je pensais être l'original. Mais tu m'as tout bonnement inventé. Tu devais vivre une vie simple, une vie heureuse et tout à fait ordinaire. Tu comprends ? C'était un mensonge, c'était pareil. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Tu préfères te rappeler la vérité ? On sortit indécis ? De ta faute ! C'est de ta faute ! De ta faute ! Pensez-vous avoir créé Steven pour fuir toutes les choses affreuses dont vous vous sentez coupable ? Ou pensez-vous que Steven a créé Marc pour vous venger du mal que votre mère vous a fait ? Tu m'as inventé, Marc. Au bout de cette porte, immédiatement ! Je veux voir, je veux voir ce qu'elle a fait. Non, laisse-moi. T'as pas besoin de voir ça, t'aurais jamais dû le voir. C'était ta raison d'être. Que ta mère te maltraitait ? Qu'elle te détestait ? Qu'elle avait fait de ta vie un enfer ? Amor, tu vis ça pour mieux. Au lieu de ça, t'as pu vivre en ressentant tout soutien, en pensant qu'elle était gentille et qu'elle était toujours en vie ! Et encore ton poisson, Marc. J'aurais jamais dû y rentrer dans cette crotte, j'aurais jamais dû y rentrer dans cette crotte, arrête. Mince alors, regardez tout ce bazar. Professeur grand. Maman dit que quoi il peut, il faut pas y aller, c'est pas grave. Arrête de faire le gorille. Où est-ce que je suis ? Je ferais mieux de ranger avant que maman voit ça. Non ! C'était pas pour voir. Tout de suite ! Hein, c'est alors quoi ? Salut maman, tout va bien ? Ouais, tu vas pas me croire. Je suis totalement perdu, encore une fois, je sais pas où je suis. Je sais, je suis... Non, c'est pas la première fois, mais là... Je t'entends ! Je me trouve dans une rue... C'est qu'un souvenir. C'est juste un souvenir. S'il te plaît, Stéphane. Je suis la personnelle ! Les garçons ! S'il te plaît... Ça suffit, Stéphane ! Je sens la douleur... En toi... Que choisis-tu, la mort ou la vie ? J'en savais pas. Ton âme, je la sens par lui, c'est anéantie. C'est fascinant. Tu es le candidat idéal pour entrer à mon service aujourd'hui. Il t'a manipulé dès le départ. Non, il nous a gardés en vie. Mark, il s'est surtout servi de toi. Emmène-le au bord de la falaise. C'est qu'un gamin. Il parlera. Ou alors c'était le moyen pour moi de rester fidèle à ce que j'ai toujours été. Nature.